Coucou Caïvan, est-ce que tu as deux minutes pour moi ? Ah, tu as deux minutes, c'est super. Je te tends un micro. Waouh, carrément. Waouh, waouh. Comment vas-tu ? Ça va, j'ai très chaud actuellement. T'as très chaud ? La fatigue aussi, intense. C'est un peu l'effet. Je suis très heureux de te revoir. On a eu l'occasion de se voir deux minutes ce matin aussi. Mais juste pour me présenter. J'ai l'habitude de voir ton travail régulièrement. Te suivre un peu sur tes réseaux, sur Twitch, du temps en temps. Depuis longtemps en plus. Il y a une personne qui s'appelle Priscille, qui te fait un coucou. Ah bah oui, bah oui, Priscille, oui. Elle a dit fais un coucou de ma part à Caïvan. Coucou à Priscille. Qui a participé il n'y a pas longtemps au Birds of Prey. Je ne sais pas si tu te connais. Bien sûr. Il fait pas mal de stories aussi dessus. J'ai un peu suivi de loin avec les stories, les clips qu'il y a eu. Ils ont battu leur record cette année à plus de 26 000 euros. C'est super. J'ai vu, ouais. J'ai eu l'occasion d'interviewer Priscille aussi et Jonathan Ducryj lors de mon podcast. J'ai un podcast où je parle des artistes. Et puis j'ai des hors-séries où je parle de sujets qui m'intéressent beaucoup. Et là, c'était le cas. Mais là, on parle de toi et de ta présence à Nantes, loin de tes terres lyonnaises. Oui, oui. Alors, est-ce que tu nous as un petit peu comment ça se passe ? Pourquoi tu es ici ? En fait, de base, je suis d'origine bretonne, donc toute ma famille est ici, etc. Donc, je reviens un peu aux sources, finalement. Ok. En fait, pourquoi je suis ici ? J'ai reçu juste un mail qui me disait qu'il y avait Art2Play. Et il y a beaucoup de personnes qui connaissaient Art2Play. Ils m'ont dit, vas-y, en vrai, l'expérience, elle est folle. Il y a Zeng. Il y a Pomeline, pour ceux qui sont sur Twitch, qui sont là. Il y a Arke Star. Il y a tellement d'autres artistes qui nous ont dit, ouais, vas-y, c'est le moment. Du coup, en vrai, à part qu'il fait chaud. Bizarrement, il fait très chaud. Mais sinon, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de monde. Je ne m'attends pas vraiment. Vraiment, c'est en train d'être égaux à la Japan Touch. Ouais, ça c'est bien, ça ? Oui, la Japan Touch, elle est vraiment bien aussi comme convention. Puis, en même temps, la Japan Touch Lyon, c'est mon terre-terre. D'accord. Mais là, c'est bizarre de faire 8 heures. Ça fait deux jours que j'ai conduit. J'ai fait une escale à Blois. Je suis éclatée parce que j'enchaîne les conventions tous les week-ends. Oui. J'en ai eu une à Paris dans deux semaines. Ouais, ça va être intense, ça. Ça va être intense, à la Paris Manga. D'accord. Et du coup, avec ma fatigue, là, normalement, j'adore conduire. Et 10 heures de route, je n'ai aucun problème. Là, j'ai fait, bon, il y a 8 heures, je vais faire 4 et 4 parce que je n'en peux plus. D'accord. On va prendre une petite pause entre-temps. On va rester raisonnable. Mais pourtant, je me suis quand même fait flasher pour la première fois de ma vie. Pas si raisonnable que ça. La fatigue quand je conduis, ne vous faites pas flasher. Attention quand vous conduisez. Parce que là, j'ai peur des mes poings. Explique-nous un petit peu, rapidement, quel est ton univers ? Qu'est-ce que tu fais en termes de création ? Niveau création, ça part vraiment dans tous les sens. Là, actuellement, on a juste une petite table pour deux. Donc, il y a Owakita qui est avec moi. Donc, j'en parle souvent sur Twitch. Owakita, mademoiselle est là. Qui est très vaporwave, néon, coloré, pastel. Et moi, actuellement, j'ai surtout mis mon tarot avec tous les prints, le tarot, etc. Et mes devantures. Donc, il y a devantures et tarot. Parce que j'ai tellement de choses sur la boutique que placer ça sur... On a une table de 1m20 pour deux. Ça ne fait pas beaucoup pour tout mettre. Donc, j'ai primé sur le tarot et les devantures qui représentent actuellement mon taf. Mais sinon, je touche de tout. Je fais autant de... Il y a autant du stylo que la peinture à l'huile, que de l'aquarelle, que d'encre de chine, qu'un tarot, que ça ne s'arrêta pas. D'accord. Et il y a encore plein de choses qui arrivent. Voilà. En tout cas, moi, je vois que tu touches à énormément de choses. Tu fais beaucoup de choses. Et tu réussis dans quasiment tout ce que tu fais. Donc, bravo. Réussir est dingue. Mais ouais. Ouais, ouais. Non, mais j'ai l'impression que j'ai. Et je pense que voilà, tu te donnes les moyens de le faire. Et le tarot, c'était une belle aventure. Parce que c'était un processus long. Très, très long. Trois ans et encore, c'est pas fini. Là, en fait, on le voit. Il est déjà presque en rupture de stock. Alors que la première journée n'est pas finie. Il reste maintenant que pas mal de tarot gold. Parce que j'en ai pris. C'est celui qui perd le plus, le tarot gold. Du coup, là, le tarot simple, il m'en reste deux. Alors qu'on est que, même pas de la moitié. Ouais, on a un peu plus de la moitié de la première journée. Donc, voilà. Sinon, ouais, le tarot, ça a pris trois ans. Là, il m'en reste presque plus pour Paris Manga. Là, pour demain. Et pour Noël qui arrive, ça va disparaître. Et puis après, à Vienne qui pourra. La nouvelle église sera à venir, peut-être ? Ou c'est juste une expérience ? Non, non, non. Moi, je ne peux pas. C'est quand même imprimé en France. Avec un coût d'impression énorme. Ouais, j'imagine. C'était que grâce à la pré-vente que j'avais fait. Que j'ai pu faire autant d'impression. Là, si je devais mettre en pré-vente un boulot que ça fait déjà un an qui est sur la boutique, c'est un peu compliqué. Donc, c'est la fin du tarot. Peut-être qu'un jour, il reviendra dans une autre vie pour une autre forme, dans une autre... On ne sait pas. Mais pour l'instant, dans cette édition, dans ce style-là, c'est la fin. Ouais, d'accord. Voilà. Mais peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui arrivent. On verra bien. En tout cas, merci, Kevin, ton accueil. Ça me fait particulièrement plaisir. Mais oui, de te voir après autant de temps sur les réseaux. Oui, mais voilà. C'était l'opportunité. Et quand j'ai vu que tu étais là, j'ai fait, mais mince. Mais non. Si je ne réussis pas à la voir, ne serait-ce que deux minutes, peut-être pas en interview, mais là, ça me fait encore plus plaisir. Et puis pour la communauté, les personnes qui me suivent. Donc voilà. On te trouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ouais, ben là, je suis enfin revenue sur Twitch parce que j'avais fait une bonne pause cet été-là. Maintenant, tous les mercredis, je suis re-la sur Twitch. Et une fois par semaine sur YouTube. Et après, TikTok presque tous les jours, Insta presque tous les jours. D'accord. On est sur toutes les plateformes, quoi. Même Twitter alors qu'il se meurt. Ouais, ben. Même que... Il dit des choses, on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, on verra bien. Une disparition ou pas, on verra. On va suivre ça d'après. On devienne Kepora encore une fois. Ouais, ok. Merci encore à toi, Kaïvan. C'est un très bon festival. J'espère te revoir bientôt. Ben oui, ben oui. Peut-être à Art2Play de Nantes, peut-être à Paris Manga, qui sait. À Japan Expo. À Japan Expo. Je serai, moi, toi. Ouais, c'est vrai. Eh ben, je vous rends le micro. Merci beaucoup. À vous, les studios. Ciao, bye bye. Elle me rend le micro. Merci, à bientôt. Voilà. Sous-titrage ST' 501